Et yo Youtube, comment ça va ? Est-ce qu'il y a des plus d'exalt chez vous ? Parce que chez moi, il n'y a rien du tout. Je vous ai attendu pour faire ça. En fait, j'ai mis Shield Charge avec Faster Attack, ce qui permet à mon Shield Charge d'aller plus rapidement. Mais aussi, je vais lier... Enfin, ce n'est pas besoin de lier en fait, mais c'est juste que j'ai besoin d'une socket verte et je n'en ai pas ici. Et ce que j'ai décidé, c'est d'essayer de les avoir sur mes bottes. Alors du coup, je vais mettre une orbe chromatique. Les orbes chromatiques, ça permet de changer les couleurs de vos sockets. Donc on va essayer d'avoir une verte. Voilà, une verte, parfait. Donc on met ça, on met ça, et voilà. Du coup, ça me permet d'avoir Herald of Hedge, Herald of Thunder. Et en plus de ça, j'ai quand même les liens Shield Charge et Faster Attack. Et donc, voilà, du coup, on part... On repart sur l'acte 2, qu'on va essayer de finir. Dans cette VED, on augmentera Herald of Hedge. Et bonjour à tous ceux qui sont là sur le chat. Bonjour Romain, bonjour Micron, bonjour Sarah, et bonjour Thomas, de ceux que je vois dernièrement. Du coup, bon là, pas grand-chose. Eh, j'ai plus de talisman. Attends, on va regarder ça. U, je crois. Non, S, non. I, non. Merde, je sais plus la touche. Bon. Ah, un bâton. Petit chaos. Alors là, ça, c'est un truc super important. Intrusion dans la maison. Mais non, ça va aller. Ça va, je connais. Ça va aller. C'est quelqu'un de familier. Dans un tribal chest, là, j'ai cliqué dessus. Bah, regarde, j'ai encore une gemme. Et sur celle d'avant, j'ai eu un chaos. Donc, si c'est sur votre chemin, n'hésitez pas à les ouvrir. Donc là, j'ai gagné un chaos comme ça, gratuitement. Quatrième chaos à 3P. Bah, GG. Ça monte, ça arrive. Et plus tard, tu feras peut-être des chaos récipes. Si tu peux. Alors là, il me manque quoi ? J'ai l'amilage des deux anneaux. Ah, j'ai les bottes. Mais je n'ai toujours pas ramassé. Mais je les vends comme un idiot à chaque fois, non ? Ouais, ça doit être ça. Bon, il me faut des bottes. Si vous voyez des bottes rares et que j'oublie encore de les ramasser, essayez de m'y faire penser. Toi, dans la VOD, dis-le-moi tout de suite quand tu en vois une. Comme ça, comme ça, je ne l'oublierai pas. Donc là, pas besoin de faire la quête. On avance. Ah, je suis freeze. Quatre additionnels items. Donc, on va essayer d'attendre à côté pour voir s'il y a pas un truc sympa. Ok, rien de sympa. Mais tant pis. Warband. Ok. Du coup, je vais cliquer droit sur mes trucs. Ouais, non. C'est juste que ça ne s'active pas. Ok. C'est le Nièce. Je croyais que ça s'appelle comme ça, le boss Nièce. Ouais, il y a des trucs comme ça avec deux KO. Pas mal. Faudrait que je vérifie plus souvent, ça. Euh, du coup. 30 KO. Je n'ai toujours pas assez d'argent pour me payer tout ça, mais on verra ça plus tard. En termes de DPS, je suis à combien ? Je suis 325 par totem. Topelkanger, ça me dit quelque chose. Ah, miroir à rouvain. Ok, on s'en fiche. 325. Donc, c'est pas fou, mais ça suffit à one shot. Normalement, les trash plans. Ouais. Largement, ça suffit à one shot. Donc, c'est pas mal. Moi, ici, je vais encore... Donc, normalement, ça devrait pas être la même chose que moi. Mais pour vous, ça devrait être... William Blade, je vais le prendre pour le vendre. Peut-être soit tuer tout le monde, soit prendre de l'attaque speed ou des choses comme ça. L'attaque speed, casse speed. Moi, je vais prendre de l'attaque speed, en tout cas. Pas pour mon build totem, mais ça sera pour mon prochain build. Parce que changer après votre truc de bandit, ça coûte très très cher. Ah. Trop peu de touche. Alors, il y a un pack de warband. Ok. Bon, on va voir ça. On va essayer de le trouver. On va essayer de le trouver, mais vraiment, ce qu'on vise, nous, c'est le Merci Less et vraiment le Dread Lake. On y a le plus rapidement possible au Dread Lake pour pouvoir aller farmer. Le Dread Lake, par contre, soit que je vais en bouffer dans mon coin, soit que vous allez en bouffer avec moi. on verra comment ça se passe. Je ne sais pas le futur, en gros, des vidéos une fois que je suis parti au Merci Less. Il faudra que... Soit que je demande avec vous, soit que je vois ce qu'on fait exactement. Soit que je vous fais genre une vidéo par jour. Genre je stream toute la journée et à la fin de la journée je vous fais un point sur ce qui s'est passé dans la journée et et les améliorations, en gros. Soit je ne sais pas. Tu as réussi à obtenir un 5-link ? Non, toujours pas de 5-link. Oui, on sait déjà et non, ça ne sera pas cross-plateforme. Il y aura une version Xbox et une version PC et qui ne seront pas liées entre eux. tout simplement parce qu'il y a des petites choses qui changent genre par exemple il n'y a qu'une enfin il n'y a que 4 potions sur la version Xbox alors qu'il y en a il y en a plus sur la version PC il y en a 5. Donc déjà ça c'est un gros changement par rapport au par rapport au truc. et en plus de ça en plus de choses je pense qu'ils ont des petits trucs de différents mais par exemple ils n'auront pas accès à PO trade ou des choses comme ça. Donc les joueurs Xbox joueront avec les autres joueurs Xbox. Merde. Trompé de touche. je pourrais mettre je pourrais mettre discipline en fait. PC Master Race c'est ça. Et alors là j'ai mis ça on va prendre les possibles ah merde cancel on va mettre la GOL et puis je vais essayer de de traquer des GOL intéressantes pour moi je vais les mettre au plus proche parce qu'il y a eu des trucs bien 5 KO 1 EXA 7 7 4 Ok bon pour l'instant rien de bien mais on va regarder après. Donc elle est où ? C'est où là ? Pas la sortie mais l'arrivée surtout Ah j'ai oublié un truc c'est de changer la batterie de mon casque comme hier il va falloir que je le refasse Alors là il y a un groupe de bleu on va s'arrêter un peu pour les faire groupe de bleu comme je vous ai dit c'est super important Ouais j'y pense pas j'y pense pas mon casque hop pendant ça de toute façon vous m'entendez toujours il n'y a pas de soucis ça va te coucher les chiens en pile mais c'est pas des piles c'est attend je regarde ce que je vois c'est une espèce de petite batterie comme ça et que j'échange en fait pendant qu'il y en a une c'est ma tablette pendant qu'il y en a une qui est utilisée et bah là tu le recharges et du coup en fait c'est un casque sans fil mais où t'as toujours de la batterie et ça c'est énorme c'est pour ça que j'adore ce casque c'est que j'ai jamais de problème de batterie enfin jamais de problème si des fois de temps en temps je le change une fois tous les je sais pas combien parce que là s'il n'y a plus de batterie c'est que j'ai oublié de l'éteindre hier soir je pense du coup il est dû rester allumé toute la journée allez va là-bas va là-bas si j'y suis là-bas putain mais il n'y a personne en fait va là-bas pour voir et à tous les endroits où je l'ai amené il n'y avait personne il n'y avait pas un pack de mobs et là je viens ici bah voilà il y en a partout ah la la bah c'est bien pour la VOD vous aurez vous aurez un gameplay avec une personne qui n'a pas forcément eu de la chance au niveau des équipements du coup bah ça sera pour vous ça sera soit pareil soit plus facile que pour moi vous voyez que je ne galère pas trop ok je suis mort deux fois mais je suis mort deux fois sur des breaches et encore c'est parce que j'y suis allé un peu à la bourre je vais profiter d'être ici pour et non pas besoin de parler si il y a un gros point d'exclamation dessus la quête se valide quand même et je vais en profiter pour aller faire le le labyrinthe il y a un labyrinthe ici normalement je pense qu'il est plutôt vers le bas je pense qu'il est par ici mais on va voir quand même là on sait jamais ouais c'est ça fluster attack salut Amin comment vas-tu alors qu'est-ce que ça donne pour toi tu t'en sors alors ici on a juste à éviter les roues on passe à travers ici je vais tuer les ennemis qui ont plein milieu on va cliquer là dessus on bloque la roue ah puis elle se réactive toute seule on a bloqué la roue pour faire un truc comme ça hop ici on passe ok ça marche plutôt pas mal ici on sera obligé de passer à travers ah non on peut passer sur le côté on se met sur le côté on la laisse passer là on avance on se met ici on avance on se met sur le côté on avance et voilà là il y a un petit espace on peut lever oh bah tiens je vais en profiter pour récupérer l'or chromatique Thibaut merci beaucoup merci beaucoup à toi on passe sur le côté on fait ça là on bloque les roues tout simplement pour passer donc c'est plutôt cool on prend le levier mais ça c'est plus si vous jouez en duo il y en a un qui peut faire le labyrinthe pendant que l'autre il attend ici et en solo pas besoin de ça donc là surtout important cliquer sur la stone pour le valider tu penses faire Isaro bientôt je fais je fais toujours Isaro à une difficulté en dessous en gros pour être sûr de pouvoir y arriver en gros quand j'arrive en cruel acte 3 et ben je fais le labyrinthe de normal comme ça ça me permet d'être vraiment safe et de ne pas perdre de temps et de ne pas mourir bêtement et en plus d'avoir largement soit les capacités ou le niveau de pouvoir le faire je joue plutôt safe sur ce point de vue ok donc on repart ici donc en gros au prochain acte je ferai je ferai le labyrinthe ça je ne vais pas les prendre parce que je ne sais pas quoi prendre sick ok ça va j'ai raté le live hier je viens de voir en entier l'acte 1 j'attends les autres actes ok pour les autres actes ça sera un acte par jour comme ça pendant 12 jours vous aurez des vidéos et un acte voilà du coup demain on aura un nouveau comme ça ça me permet ça me permet moi d'avancer assez efficacement et puis vous ça me permet d'avoir toujours de quoi de quoi suivre hop allez ah non merde c'est non c'est pas ce touche là c'est mon R voilà il faut que je regarde si je peux mettre discipline il faut que je regarde pour l'acheter on va aller voir maintenant du coup maintenant mon pote c'est mon pote c'est Siosa je lui j'achète tout hop discipline ah oui il faut que j'ai des des altérations sur moi on va aller chercher ça je crois qu'en plus c'est ici le truc une altération c'est ici non discipline ouais c'était ici bon on va la mettre j'ai un emplacement ici par exemple as-tu de la place dans le truc qui tu es est-ce que tu pourrais m'inviter non je n'ai plus de place je sais pas si t'es sur le live mais non je n'ai plus de place on est 60 sur 60 je vais essayer de faire de la place la semaine prochaine mais mais pour l'instant je n'en ai plus ok t'es sur le live parfait du coup j'ai pris discipline ce qui me permet d'avoir encore plus d'énergie les nouveaux actes c'est qu'en juin juillet c'est ça c'est exactement ça c'est ce qui a été annoncé en tout cas dans le trailer de présentation des nouveaux actes juin et juillet donc on verra ça pour les vacances en gros pour les vacances pour ceux qui sont encore en étude donc là on va essayer de rush un petit peu là on va tout au bout attends on prend le waypoint on suit le chemin vous allez voir que normalement au bout d'un moment il y aura un espèce de petit totem qui va annoncer le ah bah c'était là-bas merde je l'ai passé un petit totem qui va annoncer c'est l'endroit où est le le bandit on y retournera donc là on tourne autour comme ça mes totems font vraiment les dégâts on retourne autour en essayant de ne pas trop se faire toucher on prend ça ça va me donner un skill point supplémentaire et on fait demi-tour on met ça ici il y a du monde ici on met nos deux totems on met un totem ici c'était où ? ah c'était ici deux fois que je passe devant donc là il y a un petit le chemin il se divise ici avec un petit flambeau et du coup ça veut dire que c'est par ici qu'il faut aller pour aller voir voir le bandit hop silver coin c'est parti on est ici hop elle ira cast speed on s'en fiche on la tue après peut-être que pour vous le cast speed ça sera bien après 5% ça me semble pas ouf pour du cast speed mais ça c'est suivant vos builds ne me suivez pas forcément mon choix de bandit donc là c'est ça et du coup pour les araignées pour la quête d'après c'est de l'autre côté du chemin tout simplement c'est des bleus ici donc les bleus on essaye vraiment de s'y attarder un petit peu plus pour les tuer donc là ça a l'air d'être par là ok c'est là-bas on est bien donc comme je l'ai dit je sais pas où je serai à 18h enfin on va dire à partir de 17h30 je sais pas où je serai mais ça voudra dire que j'arrêterai à l'acte où je suis quoi bon je finirai l'acte mais j'irai pas plus loin hop là hop là c'est fait une petite chromatique on va prendre quand même on met un totem oh bah là on va mettre deux totems on va même ouvrir directement comme ça quand ils vont arriver ils vont se faire exploser on prend tout ça salut du Québec et bah bonjour au Québec quel temps fait-il au Québec en ce moment ça j'en ai aucune idée et il est killer au Québec aussi froid très froid ah ouais genre très froid ça veut dire quoi parce que ton ton très froid c'est peut-être pas le même très froid que moi tu vois ok ok moins 26 ah ah ouais c'est très très froid et il est 10h du matin ok bah ok moins 35 ressenti dans mon coin ah bah dis donc et moi je joue comme ça en t-shirt et chez vous il fait ça et bah dis donc c'est pas ouf c'est dommage tu rassures non c'est sûr ça sera pas bon tu penses que les pizzas prend du temps à exploser y a-t-il une jambe pour accélérer bah spell totem cast j'ai mis quoi faster casting faster casting ça permet que tu envoies ton sort plus rapidement même que tes totems qui envoient le sort plus rapidement et du coup ça prend moins de temps à générer une faster casting pour voir que ça soit un peu plus rapide en tout cas ouais c'est fou moins 26 nous je crois enfin en tout cas dans le nord dans le nord de la France on a eu que je crois qu'on a pas eu de neige qui est tombée au sol on a vu quelques flocons de temps en temps mais y a rien du tout quoi c'est triste parce que moi je veux faire un bonhomme de neige et y a pas moyen quoi impossible à faire un bonhomme de neige c'est tellement triste ça fait deux ans qu'on essaye d'en faire un il y a pas eu de neige qui a tenu au sol pendant deux ans quoi salut c'est un hater comment on va dessus c'est la première fois que je tombe dessus direct je crois lui physical damage on le tue moi ça va bien ça va bien on continue on farme tranquillement sans trop de soucis j'ai pas eu de grosse chance pour l'instant de ce début de ligue mais on s'en sort j'ai mon 4 liens j'ai mon 4 liens qui me permet de m'en sortir et c'est pour ça je conseillais énormément ce perso en premier perso possible pour commencer la ligue tout simplement parce que regardez j'ai pas eu de chance j'ai pas eu d'objet unique intéressant pour moi j'ai rien eu et pourtant on s'en sort on s'en sort très bien pourquoi je vais pas sur twitch alors de temps en temps je pense que principalement j'irai sur twitch mais là actuellement pour la sortie de l'extension vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui me suivent sur youtube c'est pour ça que je suis sur youtube mais je pense que à partir de lundi à partir de lundi je serai sur twitch t'es level combien je suis level 47 actuellement quelle date l'extension bah si tu parles de de celle qui est sortie hier bah c'était hier et sinon si tu parles des 10 actes des 10 actes avec la grosse grosse extension la 3.0 ça ça sera dans juin juillet on a pas de date exacte mais ça sera à peu près juin juillet et normalement d'après ce qu'ils ont annoncé pendant cette ligue on aura sûrement des petites des petits ajouts j'ai plein de trucs là cold damage lightning c'est pas beaucoup ça merde c'est pas on aura sûrement des petits ajouts concernant concernant la ligue 3.0 je pense que ça sera pour eux pour qu'on fasse des tests qu'on puisse tester du coup on va dire en milieu fin de ligue il pourrait peut-être y avoir des trucs encore plus intéressants sur cette sur cette partie voilà tout ce que je peux vous dire sur ce sujet il y a rien qui a été annoncé dans ce sens pour le moment en tout cas il n'y a pas eu de c'est possible que ça se fasse ça mais ça a été dit nulle part en tout cas les développeurs l'ont dit nulle part en tout cas pas officiellement et du coup on peut espérer mais c'est pas c'est pas dit quoi putain c'est des dégats du chaos qu'on se prend avec ces piques sanctified moi je veux une licorne en monture sur poe ah ça va être compliqué sur mon jeu mobile pas sauf exil ils ont mis en place il y a des nouveaux persos genre des persos super arc c'est des licorne ils viennent de les mettre en place du coup c'est marrant c'est super fort en plus du coup maintenant tout le monde veut une licorne bah ouais il y a des licorne maintenant c'est trop puissant est-ce que je peux vous trouver ça est-ce que je peux vous mettre une image c'est dommage c'est dommage ça c'est un twitch c'est bien que j'ai pas de licorne bah il y a une petite photo de licorne mais bon c'est pas c'est pas fifou mais en tout cas sur poe ça m'étonnerait fortement c'est pas vraiment le même univers ou alors je suppose que ta licorne elle sera un peu ensanglantée en mode un mode un peu dégueulasse je suis plus sûr que t'auras des trucs tout mignons ce qu'est-ce que tu c'est déjà un peu c'est 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 avoir un peu beaucoup il y a une c'est 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 un peu c'est sa n'a son Merde Je suis pas le bon endroit Là je sais pas si vous voyez mais J'accélère un peu le mouvement Lightning Trap C'est pas vraiment ce que je veux mais Une licorne qu'on empiche Ouais faut voir ce que ça donne Il faut voir les effets Dexterité, attack speed quand tu veux Prends un shield 4 KO Je sais pas pourquoi j'ai pas le son par contre Ça fait mal Bon là j'essaye d'accélérer le mouvement Ah en plus Attends je fais le con J'ai pas été chercher mon Ouais la crossroad J'ai pas été chercher le dernier Banlie Sachant En plus j'ai juste besoin de l'aider Donc ça va aller super vite Hop je mets un totem ici Et on se casse Normalement l'XP va monter tout seul Et on se casse Ça marche Salut Salut à toi Et bonne journée Alors il veut Andry machin Euh non Hop Ça elle est pas mal en fait Ah oui mais Elle est pas mal Mais elle a pas les Elle a pas les onglets Enfin les Les sockets qu'il faut Et vu qu'on 4 lignes Qui est sur Ça je vais faire Je fais pas la recette Je vais pas la faire Il faudra peut-être Que je la fasse un jour Mais je ferai ça Sur des flasques Un peu plus grandes Donc là On va juste faire Un petit peu de place Parce que ça commence A être compliqué en place Ça on met ça là Les cards On va quand même Les mettre au bon emplacement Et On retourne Ici on reprend le portail Tu peux regarder Est-ce que je t'ai marqué Sur l'item filter S'il te plaît Je fais exactement Comme tu as dit Dans la vidéo Item filter Néanmoins Quand je vais dans les options Y'a pas Never sync Alors quand tu vas Dans les options Ici UI Ici t'as rien du tout C'est ça Ok L'autre truc Je vais rafficher mon écran T'as bien mis Dans Mauvais document C'est le mauvais répertoire Qui va te troubler Document Mes jeux Ou my games Ensuite tu vas dans Pass of Exil Et ensuite Ici tu devras avoir Des points filters Les points filters Que tu veux mettre Ceux de Never sync Normalement c'est directement Dans Pass of Exil Que t'es censé avoir Les filters Et des points filters A la fin Et si T'as pas de points filters Dans ce dossier là C'est que Tu les as pas mis Au bon endroit Salut Romain Comment ça va Et les copains Du C66 On commence à être Un peu nombreux Sur le C66 J'ai pas vu Ça parle pas là C'est ça Ils sont calmes Sur le C66 Ils se sont endormis Je pense Du coup Attack speed On va l'aider Hop On prend l'apex On fait portail scroll Ah les gens Ils sont concentrés C'est pour ça On va à Northern Forest Et puis on avance On top serve C'est pour ça Mince Je fais une pause Je fais une pause sur PoE Je vais reprendre La batterie Je jouerai ce soir En fin d'après Ok ça marche Ça marche Bon après-midi Bon après-midi à toi Et puis sûrement A tout à l'heure Ouais mais Est-ce que les points filters Sont directement dans le répertoire Pass of Exil Ou alors ils sont Autre part Peut-être que ça t'a recréé un dossier Dans le Pass of Exil Il faut vraiment que tes points filters Soit dans le dossier Si tu vois ce que je veux dire Il faut pas Si t'as un dossier Dans ce répertoire Pass of Exil Ça marchera pas Il faut vraiment que les fichiers Point filters Soit au bon endroit Ok Zenshirop Peut-être à plus tard Sinon A demain Ou à bientôt Ouais ça m'a créé Un autre fichier Un autre dossier Tu veux dire Bah du coup Dans ton dossier Bah tu fais copier De tes filters Et tu mets les filters Vraiment dans le bon répertoire Sinon ça marchera pas Une petite araignée là non ? C'est quoi ça ? Non c'est un petit Un petit carabée Enfin c'est pas un scarabée C'est un Je sais pas ce que c'est Une blatte Ça doit être ça Je sais pas d'où c'est venu Ce mot Blatte Et tu mets le jocquement Ça vient de Blatus Ça veut dire Dégolasse Je pense que c'est ça Ah Petit son Petit freezing Non on va essayer de le tuer Je sais pas si ça sert à quelque chose Je sais pas s'il drop des trucs particuliers Mais Alors peut-être que sur Youtube Vous avez été réactif Mais j'ai toujours pas pris de bot Et j'ai dit ça au début de l'acte Et là je suis à la fin Oh c'est pas possible Tiens les leak stun Ça donne quoi ? Je copie le zip Je vais te faire voir moi un exemple On va mettre un totem là Un totem là Ça va me protéger Mes documents Mes jeux Pas sauf exil T'avais Le never think Ici Never think Filter 4.6 Normalement c'est la dernière version Si tu l'as extrait Si t'as fait Clique droit Extraire les fichiers Ça t'a fait un nouveau répertoire Si ça t'a fait un nouveau répertoire Tu vas dedans Tu vas dedans Tu prends les filtres Qui t'intéressent Tu fais copier Et tu retournes dans Pas sauf exil Et tu fais coller Faut vraiment que les Never think filter Avec ici un point Filter Faut vraiment qu'ils soient Dans le bon dossier Dans le dossier My games Pas sauf exil S'ils sont pas là dedans Tu verras jamais J'espère que c'est Clair pour toi Le truc le plus répugnant Pour vous De pas sauf exil Au début Au début Franchement acte 1 Ça va C'est des Ouais Je pense que Pour moi c'est pareil Que Mickaël C'est tout ce qui est Les boyaux Les trucs un peu partout Quand t'es dans le ventre Je pense que là Au niveau dégueulasserie C'est C'est plutôt sympa Après il y a D'autres trucs dégueulasses Mais Je pense que Au niveau dégueulasserie C'est vraiment Vraiment puissant Et toi c'est Ah Après il y a Au niveau de Pity aussi Au niveau de Pity C'est plutôt sympa Avec les Les espèces de Enfin de De chariots Complets Avec des Tins Et des Tins De 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 Et Bain de Sang Ah Puis Enfin Il y a des Endroits Aussi Avec Des Avec Tu vois Des gens Torturés Et tout ça Avec Tous les Outils De Torture Et tout ça Et tu vois Que le mec Il a Il a tellement Souffert Dans ce truc Ouais Il y a tellement D'endroits horribles Ouais Ce serait peut-être Plus ça En fait Pour moi Qui serait Dégulasse Parce qu'au Final Au final Bon T'es dans le Corps de la Bête Bon En fait Tu combats On va dire Ça Tu combats Des globules Rouges Ça me rend Le corps Alors Claude C'est assez Un gore Oui C'est vrai Que Ouais En plus Tu vois Enfin Tu vois Du Tout ce qui est Autour de toi Tout ce qui est rouge C'est du sang Ouais Ça c'est Ça c'est Gore Après Ça dépend Des personnes Mais Tout est un peu Dégueulasse Ah tu vois Quand je vais Là-dedans Tous mes prochains Dégâts Font des dégâts Du chaos Abyssal tempeste C'est énorme On va dedans Voilà Du coup Maintenant Je fais des dégâts Du chaos C'est plutôt cool La chaise électrique Au crématorium Ouais C'est sympa aussi De toute façon Cet univers Il est vraiment Il est vraiment horrible A force On n'y fait plus attention On avance comme ça Et Et là encore Là où je suis Ça C'est pas Folichon C'est juste des C'est juste des Squelettes Mais franchement J'avais fait un truc Au niveau de Brutus Rien qu'au niveau de Brutus En fait J'avais J'avais fait le jeu En mode comme ça En mode Et J'imagine Même pas le jeu A la première personne Là on voit des couloirs On sait pas ce qu'il se passe A droite On sait pas ce qu'il se passe A gauche Et J'imagine le jeu A la première personne Il ferait Mais Au moins 20 à 30 fois Plus peur Que Que comme ça Le jeu A la première personne Il doit être horrible Il y a des zones Elles sont vraiment Petit scooring Je suis sûr Je suis sûr qu'il pourrait Peut-être le faire Nous permettre De nous balader Comme ça Ça me fait penser Que j'ai toujours Pas de bot Mais C'est pas grave Je connais l'histoire Maintenant Ah Le monstre bleu Poe en VR Je crois que j'avais été étonné Des scores En parlant de la VR Sur Resident Evil Le dernier Je sais plus Il y avait 10 ou 13% Des personnes Qui l'avaient joué en VR Donc c'est plutôt pas mal Pour un jeu aussi populaire D'avoir un aussi Haut taux de pourcentage C'est plutôt cool Bon là Le boss Je sais pas s'il fait Des attaques supplémentaires Mais là Il fait un truc En fait A terre Où ça va vous ralentir Au mieux éviter Bon là Il raivoke des monstres Donc on va S'occuper des monstres Donc là C'est le laser Je vous avais dit Donc essayez de courir Normalement Si vous courez Vous devriez l'éviter Sans soucis Vraiment courir Sur un côté Ça roule Du coup Pas de bot ? Non J'ai dû rencontrer Je sais pas combien de bot Mais j'ai jamais vu Et du coup Pour Youtube C'est la fin De cet acte 3 Je crois J'ai un oublié Non au niveau Des quêtes principales J'ai un oublié J'ai pas fait Tous les labyrinthes J'ai pas fait Tous les trucs On les reprendra Plus tard On fera peut-être Un spécial Spécial Labyrinthe On fera peut-être Une vidéo Spécial Labyrinthe Où j'irai débloquer Ce qui me manque Et tout ça Ce sera peut-être La prochaine vidéo Vu que je suis arrivé À l'acte 3 Ah bah du coup On va continuer On va continuer On va aller jusqu'à la ville La prochaine vidéo Ce sera une spéciale Labyrinthe Au fait Durant le mode normal Est-ce si important Que ça les résistances Eh bien Faut prendre Dans tous les cas Les résistances Seront toujours bien Les résistances Seront toujours bien Tu seras jamais déçu Des résistances Donc si tu peux Prends tes résistances Ça te permettra D'éviter de te faire One shot Ou des choses comme ça Après Tout le monde Ne respecte pas Forcément cette règle Pour le normal Mais déjà À partir du cruel Tu vas déjà ressentir Ressentir des difficultés Si tu Si tu vas y aller En full dégâts Salut Martius Comment vas-tu ? Là je suis à l'acte 3 Acte 3 Acte 3 De cruel Donc là il y avait des bots Je suis d'accord Mais c'était des bots Qui étaient de couleur blanche Hop On n'a plus de place Ah oui Moi aussi On a une place en fait Si on fait ça Merde le fragment On va le prendre quand même Ça serait dommage Donc là il faut tuer Ce petit boss On attend C'est bon il est mort Ne pas oublier De parler avec Larissa Avant de partir Je l'oublie assez souvent Voilà On lui a parlé Euh Ouais Grâce à mon flamme dash Je peux passer À travers Ah Bien sûr Il s'est passé un truc en haut Déjà en cruel Ouais ça va Pourtant j'ai pas J'ai pas forcé forcé non plus Mais oui en cruel Donc ça se passe bien Par contre aucune chance spécifique J'ai pas eu de gros items J'ai eu quelques chaos Mais ça c'est Je pense que c'est pas C'est pas non plus la folie J'ai eu quelques chaos J'ai eu des face breakers Que j'ai réussi à revendre Pour 5 chaos Un peu plus Un peu plus que 5 chaos A peu près C'était des face breakers Mi drôle A 700 aidés Et du coup Voilà Donc ça se passe bien Pas énormément de chance Mais en même temps Ça fait que Que c'est plus collé On va dire au réel Et du coup Ceux qui regardent La VOD Auront soit Autant que moi Soit mieux que moi Du coup Du coup c'est parfait Voilà On va faire ça Et Donc ça je peux toujours Pas le mettre On va prendre un point de talent Là il va falloir que je regarde Mon arme de talent En tout cas Youtube Je vous dis Je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Ça sera le labyrinthe En normal Du coup on est arrivé En gros c'est ma règle Une fois que j'arrive en difficulté Cruelle Acte 3 Je repars En difficulté normale Et je fais le labyrinthe C'est C'est très safe Comme technique C'est ce que je fais Après c'est Vous qui voyez comment Vous allez faire Du coup A plus Youtube Et à bientôt Salut Salut